Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de votre caisse des jardins du coeur des vallées qui se distingue par sa nature coopérative et son épication au sein de la communauté. Ce soir en manchette, la ferme rouge n'est plus, des rumeurs de plus en plus persistantes des élections au niveau provincial et on motive l'éthique hors Midas-Gamelin. Bonsoir et bienvenue à l'Infouement, édition du mardi 18 février 2014. Débutons tout d'abord par une triste nouvelle. Le célèbre restaurant Cabaret, la ferme rouge, a donné son dernier spectacle la fin de semaine dernière. Les flammes ont ravagé tout sur leur passage, ne laissant que débris et cendres du restaurant. C'est un ouvrier qui effectuait des réparations au sous-sol qui a contacté les autorités vers les 11 heures le 16 février dernier. Le bâtiment s'est effondré de tout son long aux alentours de midi 30, les flammes ne laissant aucune chance à la bâtisse qui datait du début des années 1900. Une pelle mécanique a même dû être rappelée sur place afin d'aider les pompiers dans leur travail. L'incendie a été déclaré maîtrisé aux environs de 18h30. Les propriétaires de l'établissement ont mentionné leur désir de reconstruire le plus rapidement possible. La ferme rouge a connu un sommet de popularité dans les années 80-90. Après un bref recul, les affaires reprenaient de plus belles. Au total, l'incendie a fait pour plus de 1,4 million de dollars en dommages. Si vous apercevez des témoins lumineux de couleur rouge ou bleu, votre premier réflexe est sans doute de vous tasser sur le côté droit afin de laisser passer policiers, ambulanciers. Même chose pour les camions de pompiers. En Ontario, on ajoute la lumière verte pour les pompiers volontaires. Très souvent, ces derniers doivent utiliser leur propre véhicule afin de se rendre sur les lieux d'un incendie. La députée libérale de Gatineau, Mme Stéphanie Vallée, a déposé une pétition réclamant le droit d'utilisation des girofards verts pour les pompiers volontaires québécois. Les pompiers croient qu'avec ces girofards, de nombreuses secondes pourraient être ainsi gagnées. L'objectif du girofard n'est pas de faire des excès de vitesse, mais bien d'avertir les gens de la présence des pompiers et ainsi libérer la route. En 2008, le Code de la sécurité routière du Québec a été modifié afin de permettre l'utilisation des girofards verts. Cependant, le texte de loi n'a jamais été appliqué. On peut écouter le député de Papineau, M. Alexandre Hiracan, nous expliquer pourquoi lui et ses collègues ont appuyé la pétition et son dépôt à l'Assemblée nationale. C'est important au niveau de la sécurité, premièrement. C'est pour ça qu'il y a une pétition qui a été déposée à l'Assemblée nationale, chapeautée par ma collègue, où il y a eu 3000 signatures. Les pompiers volontaires sont souvent les premiers qui arrivent sur les lieux et ils doivent se rendre rapidement. Ça existe en Ontario où les pompiers volontaires ont des girofards verts. Ça leur permet de circuler sur la voie routière et ça permet surtout aux autres de savoir que c'est un pompier volontaire, il y a un feu à quelque part, je vais me tasser, je vais le laisser passer. Bonne nouvelle économique pour le secteur de Boquignam, PME internotaire a ouvert une discursale quelques semaines avant la période des Fêtes. Maintenant bien installée, M. Anne-Philippe accueille les gens dans son bureau situé au 591 avenue de Boquignam. Elle a choisi le secteur afin de donner un petit coup de pouce à la revitalisation. On peut écouter M. Philippe. Avec la globalisation des marchés, la mondialisation, les fusions, la Caisse populaire Desjardins-Baslièvres qui se fusionne avec la Caisse populaire Coeur des Vallées, PME internotaire est un service de notaire provincial qui offre des services spécialisés en droits de la famille, services corporatifs, droits immobiliers, droits de la personne. Donc j'ai eu une opportunité d'affaires. Ce réseau-là voulait s'établir à Boquignam. Et puis étant une personne originaire d'ici, c'était une belle opportunité d'affaires pour moi de les aider à développer le marché ici dans l'est de la ville de Gatineau. Passons à la politique provinciale maintenant. C'est maintenant officiel le ministre des Finances au niveau provincial. Justement, M. Nicolas Marceau déposera son budget le 20 février prochain. Selon les sources, un déficit de 2,5 milliards est prévu pour l'année 2013-2014 et des pertes financières d'un montant de 1,75 milliard de dollars pour les années 2014-2015. Avec les informations dont nous disposons présentement, Alexandre Hiraka votera contre le budget qui sera déposé ce jeudi. Une nuance par contre ici, si le budget diffère quelque peu des renseignements disponibles présentement, M. Hiraka est prêt à analyser le tout. On peut l'écouter à ce sujet. Alors oui, en théorie, il devrait y avoir un budget déposé jeudi, mais ça a été annoncé, donc on s'attend à ce que ça soit déposé. Écoutez, on s'attend à quoi? Nous, on tenait absolument à l'équilibre budgétaire. Maintenant, ce qu'on voit, ce qui est annoncé, c'est un déficit incroyable, c'est un désastre. C'est toxique pour les Québécois. Ce qu'on pense, c'est qu'il va y avoir un déficit de 2,5 milliards. 2,5 milliards, là, c'est beaucoup d'argent, alors qu'on s'attendait après la crise économique qu'on venait de passer. Le Québec est un des endroits dans le monde où on s'en est le mieux tiré, un des endroits au Canada où on s'en est le mieux tiré avec l'économie dirigée par Raymond Bachand. Maintenant, alors que toutes les autres provinces du Canada créent des emplois, se remettent de la crise économique, a des investissements, nous, c'est complètement l'inverse. Pour 2 emplois créés en Ontario, nous, il s'en perd un. Alors, c'est illogique. Il y a eu une baisse au niveau des subventions pour les petites PME. Ça a fait qu'on a perdu des emplois. Maintenant, on s'attend, évidemment, à un budget catastrophique. Restons en politique provinciale, alors que la première ministre, Mme Pauline Marois, sera en Outaouais le 27 février prochain. Mme Marois n'avait pas fait un centre d'Outaouais depuis plus de 18 mois. Le maire de Yatineau, Maxime Penneau-Jobin, a exprimé son désir de la rencontrer et Mme Marois rencontrera les gens d'affaires lors d'un dîner. Elle multiplie les investissements depuis quelques semaines, ce qui laisse présager, aux dents de nombreuses personnes, la tenue prochaine d'élections provinciales. La date du 14 avril est de plus en plus probable. Selon le sondage CROP, le Parti québécois sera en avance avec plus de 40 % des intentions de vote. Dans le comté de Papineau, la Coalition Avenir Québec, la CAQ dévoilera sous peu ses candidats, tandis que M. Jean-François Primault, qui avait croisé le fer avec Alexandre Hiraka en 2012, sera de nouveau candidat pour l'élection prochaine. On peut écouter M. Hiraka sur l'élection qui approche. C'est que depuis que j'ai été élu, et mes employés, on a tous... J'ai donné la même consigne, c'est le service aux citoyens, d'être près des gens, de travailler dans le comté. Ce matin, je suis allé visiter le centre actuel à Bokiniam pour entendre les préoccupations, entendre les besoins des gens du comté de Papineau. Et quand je suis dans le comté, moi, je vais voir les gens du comté de Templeton à Facette. Je fais le tour du comté pour entendre le besoin des gens et faire en sorte qu'on puisse les aider. Il y a des gens ici au bureau qui travaillent excessivement fort pour faire le suivi des dossiers, puis on achemine les dossiers, on livre la marchandise. Petite nouvelle d'ordre sportive, les joueurs d'éthique d'Hormidas Gamelin ont eu droit à une conférence de motivation de la part d'un joueur des Packers de Green Bay de la Ligue nationale de football. Andy Malumba avait passé trois semaines l'été dernier pour entraîner les jeunes dans le cadre du programme Optimum Performance Athletique. Michel Roy, entraîneur d'éthique, n'a pas laissé passer l'occasion lorsqu'il a su que le joueur revenait en Outaouais. En seulement une semaine de préparation, c'est environ une centaine de personnes, jeunes, parents et entraîneurs, qui ont assisté à la conférence. Une seconde conférence est déjà au programme pour l'automne. On peut écouter M. Michel Roy nous expliquer les raisons qui l'ont poussé à mettre sur pied cette conférence de motivation. OK, bien, d'autres, écoute, une partie de notre mandat avec les jeunes, c'est de les exposer à plein de choses. Pas juste jouer au football sur le terrain, c'est pour ça qu'on a quand même un programme qui est assez complet, avec tous les nutritionnistes, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on voulait faire cette année, c'est aller chez les conférenciers pour essayer d'inspirer nos jeunes. Vous savez, les jeunes, ils ont besoin de rêver, ils ont besoin de savoir que tout est possible quand, un, t'as le rêve, deux, tu mets l'effort pour y atteindre. Fait qu'on a été quand même assez choyé de venir rencontrer avec Andy Malumba, qui joue pour les Green Bay Packers. C'est quand même une équipe prestigieuse. Pas autant que les Steelers, mais presque. Alors, on est très contents de l'avoir ici. On n'a pas eu de grand temps pour l'organiser. Mais au départ, c'était pour nos jeunes. Alors, on a tous contacté nos jeunes des trois équipes. Certains parents sont ici. Juste, c'est le message. Alors, on est pas mal contents. La fête février apporte, oui, du temps plus clément, mais également le temps des impôts. Si je vous dis REER, CELI, planification financière, vous pouvez être un peu mélangé avec tous ces termes. Question de bien démêler le tout et vous aider à faire des choix éclairés. J'ai rencontré M. Daniel Bordelot, planificateur financier. On peut écouter l'entrevue. On est maintenant avec M. Daniel Bordelot, qui est planificateur financier à la Caisse Desjardins-Cœurs-des-Vallées. Bonsoir. Le temps des impôts s'en vient. Plusieurs personnes, dont moi, je l'admets, c'est un peu mélangé avec le REER, le CELI, quoi faire pour essayer d'éviter de payer trop d'impôts. Je vais vous demander de décortiquer les 200. On commence par le REER. Qu'est-ce que le REER? Le REER est une enveloppe. Ça permet, disons, de placer des argents à l'intérieur d'un véhicule de placement et en même temps réduire les impôts sur une base annuelle. C'est un programme qui existe depuis 1991. Et puis, à ce moment-là, disons, c'est des droits qui sont cumulatifs depuis 1991 à aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a pas mis de montant dans un REER depuis ce temps-là cumule des droits depuis ce temps-là. Ça peut être quand même des sommes assez importantes. Si quelqu'un a un revenu annuel, exemple, de 40 000 $, on met une cotisation au REER de 5 000. On réduit le revenu annuel à 35. Ce qui veut dire que, normalement, on devrait avoir un retour des impôts sur la fin de l'année. Quand vous me dites des droits cumulatifs, exemple, moi, depuis mes 18 ans, je n'aurais pas mis aucune somme monétaire dans mes REER. Je peux arriver, j'ai 20 000 $ dans mes poches, et je fais, et voilà, mon support de l'eau. Ça marche comme ça. Oui. Par contre, il faut vérifier, est-ce que c'est avantageux de mettre la somme au complet dans une situation comme ça? D'où l'importance d'aller voir un planificateur financier comme vous. Ou un conseiller en placement, oui. Si je m'abuse, le REER a plusieurs chapeaux. Si je peux dire, lors de l'achat d'une première maison, corrigez-moi si je me trompe, on peut sortir le REER, un retour aux études. Est-ce que c'est bien le cas? Effectivement. Allez-y. Il y a également des gens qui peuvent se servir du REER en tant que régime d'assurance chômage. OK? Quelqu'un qui est travailleur autonome, puis pour une raison ou une autre, il y a une période où est-ce que c'est que les revenus sont plus restreints. Il peut aller piger dans son REER pour combler son revenu. Mais on doit rembourser le REER dans un laps de temps, par contre? Pas dans le cas d'un retrait, disons, quelqu'un qui veut s'en servir comme chômage. Dans le cas où est-ce que c'est qu'on a un régime enregistré pour retour aux études, oui. Ça doit être remboursé à l'intérieur d'une période de 10 ans. Quelqu'un qui va le sortir du REER dans le cadre du programme RAP, qui est pour un achat de propriété pour une mise de fonds, le REER doit être remboursé sur une période de 15 ans. Maintenant, il y a des limites qui s'appliquent, disons, au montant qui peuvent être retirés à l'intérieur de ça. On a jusqu'au 3 mars pour cotiser au REER pour l'impôt 2013, donc l'année précédente. C'est bien ça. L'importance de faire ça en temps. Est-ce que pour quelqu'un qui est revenu, vous parliez de 40 000 tout à l'heure, quelqu'un qui aurait seulement que 500 $ à mettre dans un REER, est-ce que ça vaut la peine? C'est de créer l'habitude à l'épargne. C'est vraiment ça qui est le plus important. La façon la plus facile, je dirais, de le faire, c'est sur une base de prélèvement automatique. Alors, on a notre paye aux deux semaines, on met un petit montant aux deux semaines. De cette façon-là, on ne le voit pas. Puis sur la fin de l'année, les sommes s'accumulent et on s'en aperçoit moins. C'est une bonne idée. Ça fait moins peur de… Le portefeuille doit pleurer un peu moins de sortir à chaque paye que de sortir un gros montant. Je vous amène sur le CELI. Oui. Qu'est-ce que le CELI? Le CELI est un programme qui a été mis en place par le gouvernement fédéral avec le budget de février 2008. Ça a rentré en vigueur en janvier 2009. Depuis cette date-là, les gens peuvent mettre une somme d'environ 5 000 par année, OK, et dont les revenus sont à l'abri de l'impôt. Donc, si on regarde, disons, on fait une rétro-perspective, 2009 à 2012, les gens pouvaient cotiser un montant jusqu'à 5 000 $ par année. Le montant a été majoré en 2013 à 5 500, donc 5 500 en 2013, 5 500 en 2014. Ça fait que quelqu'un qui n'a jamais cotisé dans un CELI depuis le début a des droits qui sont rétroactifs. Donc, quelqu'un peut arriver aujourd'hui et mettre 31 000 $ dans un CELI. Donc, le CELI, si je comprends bien, le CELI permet de cacher, je le montre régulièrement, l'argent de l'impôt, et le REER permet de payer moins d'impôts. Oui, dans les deux cas, les revenus sont à l'abri de l'impôt. La différence entre le REER et le CELI, c'est que lorsqu'on va retirer de l'argent du REER, la somme totale est imposable, OK? Lorsqu'on sort de l'argent du CELI, le capital n'est pas imposé et les revenus ne sont pas imposés. C'est l'argent vraiment qui est clair dans les poches. OK. C'est la grosse différence entre les deux programmes, si je veux dire. Quelqu'un qui arriverait dans votre bureau, qui est tout mêlé, exemple un étudiant, qu'est-ce que vous recommandez? Premièrement, regarder les objectifs, mais il faut vraiment voir la situation globale de la personne. OK. Très important. Est-ce que ça vaut la peine de mettre de l'argent dans un REER présentement ou attendre un peu plus tard, puis temporairement mettre de l'argent dans un CELI, le temps, disons, d'avoir des revenus suffisamment élevés pour que ça vale la peine de mettre de l'argent dans un REER? OK. Si j'ai un revenu de 15 000 $ par année, la déduction fiscale est minime. OK. Donc, il y a peut-être plus avantage de mettre de l'argent dans un CELI. Mais il faut faire attention, dans les deux cas, ça prend quand même 18 ans. Dans le cas du REER, il faut avoir des droits accumulés. Ça fait que quelqu'un de 18 ans, il n'a pas travaillé les années antérieures, il n'a pas le droit de mettre de l'argent. C'est beaucoup de petites technicalités pour plusieurs personnes qui vont arriver à la date du 3 mars. On va sur Internet, on peut faire un prêt personnel, on se dépêche à prendre un REER. Effectivement. Ce n'est pas la meilleure des choses. La meilleure des choses, ça serait de prendre un rendez-vous et d'aller s'asseoir avec un planificateur pour voir vraiment notre situation. Oui, c'est vraiment de le planifier. Oui, ça peut être fait de façon spontanée. D'ailleurs, il y a beaucoup de travailleurs autonomes qui vont entendre vraiment, disons, quasiment à la dernière minute parce qu'il faut qu'ils fassent des vérifications et que l'on contente, c'est quoi le montant que je peux mettre. Mais la majorité des gens savent déjà le montant qu'ils peuvent mettre en REER parce que c'est toujours basé sur les droits qu'on retrouve sur le relevé de cotisation fédérale de l'année antérieure. Donc, ça indique notre limite. Parfait. Donc, le mot d'ordre, c'est le mot d'ordre. Le mot magique, plutôt, serait le mot planification. C'est bien ça. Parfait. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, les gens qui auraient des petites questions sont invités à aller voir un planificateur financier pour vraiment démystifier le tout. Oui. Et n'hésitez pas. Merci beaucoup, M. Baud. Ça fait plaisir. Bonjour. Aujourd'hui, pour la Chronique communautaire, je rencontre Paul Morin d'Aqueta, Outaouais. Bonjour, M. Morin. Bonjour. Alors, dites-moi d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, Aqueta? Aqueta veut dire Association québécoise des troubles d'apprentissage. Et quelle est la mission d'Aqueta? Disons que la clientèle, c'est surtout des parents qui ont des enfants ayant un problème d'apprentissage, dyslexie, dysphasie ou un déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, notre mission, c'est vraiment l'intégration de ces jeunes, même s'il y a des adultes qui viennent, mais l'intégration de ces personnes dans le milieu général de la société et surtout au niveau scolaire. Puis, justement, pour réaliser cette mission-là, vous offrez des cafés-rencontres, des conférences? On offre une gamme de services, dont les cafés-rencontres, dont les conférences, un centre de documentation à nos bureaux. Nos activités se déroulent à nos bureaux, au 109 rue Wright, l'ancienne école technique de Hull, située dans le Vieux-Hull. La prochaine activité, d'ailleurs, c'est un café-rencontre. Ça se déroule sous le thème de la dyslexie et dysorthographie. J'invite les gens qui sont intéressés, c'est le 19 février prochain, à s'inscrire en téléphonant au bureau. On va le répéter quelques fois, le numéro de téléphone, c'est important, 777-3126. Et il y a un nombre maximum de 10 personnes, parce qu'on veut véritablement qu'il y ait échange, 10 personnes. Par contre, au niveau de nos conférences, on peut accueillir 60 personnes, encore là, au 109 rue Wright. Les gens doivent s'y inscrire. Pour ça, il y a un coût, Café-rencontre, c'était gratuit. Pour les conférences, c'est 5 $ les membres, 15 $ les non-membres. Et la prochaine conférence, qui sera présentée par le Dr Yannick Mayou, titulaire d'un doctorat en psychologie clinique de l'Université d'Ottawa. C'est une personne de la région, un psychologue de la région, dont le thème sera « L'estime de soi ». Un thème toujours très à la main, très important. Oui, c'est très important. Et quelle que soit la situation de chacun, même normalement, une personne qui n'a pas de difficultés, il peut avoir des petits problèmes au niveau de l'estime de soi. Et on les invite à rencontrer le Dr Mayou lors de cette conférence, encore là, 777-3126, pour s'y inscrire. Et j'ai entendu dire que vous refusiez, encore une fois, votre dégustation chocolatée. Oui, c'est la seule activité d'autofinancement que nous avons. Nous sommes très, 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 très heureux de l'offrir à la population. Et en priorité, en exclusivité, là, c'est la première fois que je l'annonce. Notre dégustation aura lieu le mercredi 19 mars à la Maison de la Culture. C'est fait en étroite collaboration avec deux chocolatiers de la région qu'on connaît bien, Chocomotive, ainsi que l'artisan du dessert. Il s'agit de, on parle souvent d'un 5 à 5, à 5 à 7, mais nous, c'est de 6 à 8, le 19 mars. Au coût de 50 $, il y a six services qui sont offerts. Chacun des chocolatiers prépare un chocolat, bouché de chocolat, et c'est accompagné d'un vin d'importe où. C'est précédé d'un vin d'accueil, bien entendu. Et ça permet aux gens d'échanger. Ça permet aussi le 50 $, parce que tout est commandité à l'intérieur de l'activité. Ce que les gens paient comme contribution, le billet, 50 $, ça va directement à la Keita. Donc, c'est un rendez-vous à nouveau. Depuis quatre ans, nous ne saisons de progresser avec notre activité dégustation chocolatée. Les gens l'apprécient. On a commencé à la Maison de la Culture. On nous a demandé de venir à Gatineau. On a une excellente collaboration avec la Maison de la Culture. C'est-à-dire, au début, on le faisait à la Maison du Citoyen. J'ai dit Maison de la Culture. À la Maison du Citoyen. Maintenant, on le fait à la Maison de la Culture, dans la hall d'entrée. Très beau, l'ambiance, tout ça. Facilite l'échange. Donc, c'est une invitation. Maison de la Culture, 19 mars, dégustation chocolatée au profit de la Keita. Je vous remercie beaucoup, M. Morin, puis je vous souhaite un beau succès pour cette dégustation. Merci, puis bienvenue également au Café Conférence, aux conférences, à l'ensemble de nos activités. Et je termine à nouveau avec le numéro de téléphone, d'information aux réservations, 7, dans le 819, bien entendu, 777-3126. Alors voilà, c'était Émilie Charron-Pilotte, en compagnie de Paul Morin, d'Aketa-Outaouais, pour la Chronique communautaire. Maintenant, la Culture culturelle, Émilie. Émilie, bonsoir. Bonsoir. On commence ça en riant, avec Jimmy Atkins à la salle Desjardins. Oui, Josiane, donc, Jimmy Atkins jouera devant ses spectateurs le 22 février prochain. Ce clown moderne présentera Circus Incognitus, qui allie jonglerie, acrobatie, belle folie et la comédie. Donc, le but de cet artiste, c'est de faire rire. Échapper une quai, lui, en pleine performance, c'est donc pas une tragédie, mais c'est plutôt, pour lui, une belle façon d'entrer en interaction avec le public et aussi, également, de soutirer un sourire des enfants. Donc, sa philosophie, chaque erreur devient une possibilité d'improviser et de faire des blagues. Le clown utilise des objets qui sont fréquemment utilisés dans le quotidien. Donc, par exemple, les gens dans la salle auront à lancer des oranges qui, lui, aura à attraper avec une fourchette qu'il tient dans sa bouche. Donc, combiné à ses exploits acrobatiques, autant au sol que sur le fil mou, il raconte l'histoire d'un homme qui tente, avec humour, de nous raconter quelque chose, mais qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc, ce spectacle se tiendra à 14 heures et s'adresse aux jeunes de 5 à 12 ans, on le rappelle, à la salle Desjardins, dans le secteur Bokyam. Donc, le coût des billets, 10 $. Et pour plus d'informations, je vous invite à communiquer dans le 819-986-8511 au poste 3129 pour avoir des billets. Je ressens bien cette philosophie, place à l'improvisation, de vrai. On aurait envie de tous les jours, quand même, un spectacle à aller voir pour jeunes et moins jeunes, dans le fond. Oui, effectivement. Puis, on dit aussi qu'ils ne parlent pas durant le spectacle. Donc, c'est... On est axé sur ses gestes. Oui, exactement. Parfait. On passe du rire avec Yves Desrosiers au petit Café de l'Auberge. Oui, donc, c'est le 8 mars à 21h à Saint-André qu'on pourra entendre l'artiste. Donc, Yves Desrosiers, il contribue à l'asserviscence de la fin musicale québécoise depuis une vingtaine d'années, notamment en tant que chanteur, guitariste, compositeur, arrangeur et réalisateur. Donc, pour la première fois au petit Café, Yves Desrosiers nous présente son nouvel album Bordel de tête. On dit que c'est un oeuvre qui est imagé, qui est poétique et à l'image d'un rêve éveillé. Donc, pour information, je vous invite à visiter le site web www.aubergepetitnation.org. Matiné-conférence, déjouer les obstacles à votre bonheur. Oui, une conférence qui est présentée par le Centre d'action-génération des aînés de la Vallée de la Lièvre. Donc, la conférence se tiendra mercredi le 19 février dès 10h au Centre communautaire de Buckingham. Donc, le conférencier qui est M. Louis-Georges Desaunier, qui est psychoéducateur ainsi que psychothérapeute, parlera des différents obstacles auxquels on doit faire face en vieillissant. Il nous donne également des trucs pour vivre davantage heureux avec le fait qu'on vieillit. Donc, c'est également une émission gratuite. Toutefois, Josiane, considérant que ça se situe demain, on demande aux gens de s'inscrire avant aujourd'hui, si possible, au 281 4343. La culturelle englobe la joie de vivre, et justement, c'est ce que l'auteur va apporter dans la conférence. Et là, grosse nouvelle pour les grands feux du casino de Lac Lemay, ils déménagent. Oui, bien, c'est ça, effectivement, Josiane. Donc, après 18 années de succès sur le site actuel, les organisateurs mentionnent que l'événement a atteint une forme de maturité au Lac Lemay. Donc, du 2 au 16 août prochain, et pour les prochaines années à venir, les gens pourront admirer les feux dans la cour arrière du Musée canadien de l'Histoire, alors que les spectacles pyrotechniques seront désormais lancés au-dessus de la rivière des Itaouais. L'équipe des grands feux souhaite venir animer cette porte d'entrée, tout en offrant des nouvelles opportunités aux entreprises touristiques du coin. Ils veulent participer à leur redynamisation du centre-ville de Gatineau, dans le but de rendre l'événement encore plus attrayant auprès des citoyens et également des touristes. Donc, en profitant des espaces verts derrière le Musée canadien de l'Histoire, l'événement pourra bénéficier des décors naturels, des infrastructures permanentes, du positionnement stratégique du musée et également des avantages, dont son emplacement, tels que l'accès aux deux services de transport en commun de la région. Enfin, une meilleure accessibilité et le transport en commun qui va être à proximité risquent d'être appréciés du public. Et on parle également d'entente avec des propriétaires de bateaux qui seront tissés, ainsi que des partenariats avec des événements qui ont lieu le jour, les jours-mêmes de l'événement. Donc, à suivre. Beau renouveau. Et le Musée de l'Histoire, pour ceux qui ne seraient pas familiers, c'est l'ancien musée des civilisations qui a changé le nom tout récemment. Dorsale, danse dorsale, fougue à la salle. Jean Despré. Oui, donc, dorsale, dans la présente fougue, danse, excuse-moi, dorsale, danse, présente, fougue, un spectacle de danse contemporaine qui regroupe les univers saisissants de trois chorégraphes d'ici. Donc, elle propose des œuvres qui sont à la fois urbaines, actuelles, poétiques et physiques. Les présentations se tiennent le 20 et 21 février prochain à 20 h. Donc, pour information, 2, 4, 3, 8 000. Parfait. Grand gagnant de Star Academy avec, si tel est ton désir, Jean-Marc Couture à Gatineau. Oui, bien, effectivement, tu l'as dit, Josiane, donc dévoilée au public par sa victoire en 2012 à Star Academy. Jean-Marc Couture sera des nôtres à la Maison de la Culture le 19 février à 20 h. Donc, les billets se vendent au coût de 35 $. Lecture de l'amant de Marguerite Dura par une grande actrice qui joue dans Mémoire vive. Oui, effectivement. Donc, on parle de Marie-Thérèse Fortin, dont on a connu dans Les Grandes chaleurs, dont on connaît dans Mémoire vive, etc. Donc, c'est ce soir que ça se tient à 19 h 30 à l'espace René Prevot. Et c'est une lecture publique, en fait, d'extrait de l'amant, qui est un roman emblématique de Marguerite Dura. Parfait. C'est à voir. Donc, François Dubé, une note et anecdote le 27 février, soit la semaine prochaine. Oui, grand artiste d'expérience, Josiane, pianiste gatinois. Il fête ses 60 ans et ses 44 ans de métier le 27 février à la salle Jean-Dépré avec un spectacle de composition qui est trouffé d'anecdotes sur sa longue et fructueuse carrière. Donc, compositeur, producteur et réalisateur de la région, François Dubé nous convient aujourd'hui à un spectacle solo au piano dans lequel on découvre son univers, ses musiques et celui des artistes qu'il a côtoyé tout au long de sa carrière. Donc, un mix intéressant entre le conte et la musique qui l'inspire. Parfait, Émilie. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous rappelle que si vous avez des suggestions, des commentaires ou encore des suggestions de reportages, comme je vous disais, vous pouvez m'écrire à Nouvelles avec un S à rebasse tvc.qc.ca. Le reportage est diffusé le jeudi. Ce jeudi, dans deux jours, je vous amène à découvrir le club Les Renards Blancs, le club de ce qu'ils font qui existe depuis plus de 40 ans. Vous passez sûrement à côté des sentiers sans savoir pourtant les merveilles qui se cachent, dont Nouvelles au pluriel à rebasse tvc.qc.ca. Et je vous souhaite une très bonne soirée à notre antenne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada